Sous-titrage Société Radio-Canada des olives, des anchois, de la salade, et peut-être, de temps en temps, les jours de fête, un oeuf sur le plat. Vous êtes prêts à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne. Madame, j'ai une proposition à vous faire. Mais je préférerais vous parler à l'intérieur de la gargotte. Monsieur, le restaurant n'est pas encore ouvert. Et je ne veux pas qu'on me dévisage avant le jour de l'inauguration. Bon, je m'assois ici. Madame, écoutez-moi bien et essayez-vous donc pour m'écouter. Vous êtes venu chez moi, dans mon village à moi, près d'un restaurant à moi, ouvrir une gargotte à vous. J'aurais pu me mettre en colère. C'est ce que vous avez fait. Vous avez failli vous étrangler. J'aurais pu vous étrangler, vous. Je ne l'ai pas fait. Merci bien. J'aurais pu faire au celui qui ne s'en aperçoit même pas et qui en rit simplement. Oui, simplement. Et qui rit de le pas, ça va faire se boire. Eh bien, ça non plus, je ne l'ai pas fait. Votre ridicule entreprise, je l'ai prise au sérieux. Voilà la vérité. Oh, pour une écurie vendre du 106 ans. D'âme, madame. Pourquoi ? Du 106 ans, d'âme. Mais passons. Je l'ai prise au sérieux. Pas pour la chose et le même. J'ai été frappée par le formidable culot. Par l'immense touffée que vous avez eue. Cette gargotte... Ce n'est pas une gargotte. Ce n'est pas une gargotte. Ce n'est pas une gargotte. C'est un défi. Ce défi, je l'ai relevé. Depuis deux mois, madame. Je travaille le jour. Et la nuit, je passe. Et ce matin, dans mon restaurant remis en oeuvre, je me suis dit... Cigalon. Cette femme audacieuse, tu vas l'écraser. L'écraser ? Oui. Et comment ? Comme une punaille. Ah, mais ça c'est gentil. Vous êtes poli. Je n'ai pas à dire, vous êtes un vrai gentleman. Et puis ? Et puis, regardez autour de moi. Les murs peints. Les tables dressées. Les fleurs dans les vases. Une tourne-broche réglée comme les chronomètres de marine. Et les grandes casserole de cuivre qui faisaient le garris sur le mur d'en face. Mais oui, madame. En tout cas, en me promenant dans ma cuisine, je faisais des éclipses de casserole. Et ensuite, j'ai regardé le chef, là. Dans son costume de grand cuisinier. La broche d'une main. L'arboire de l'autre. Et je n'ai pu m'empêcher de dire... Voilà un chef qui a de l'allure. Vous avez envergé un chef ? Non. Je me regarde dans où, là. Et à ce moment-là, j'ai pensé... Cigalon, te voilà réveillée d'un long sommeil. Te voilà rajeunie de dix ans. Et ce triomphe, à qui le dois-tu ? Au défi de ta voisine. Et cette voisine, tu vas l'écraser ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne le peux pas. Oh, pauvre. Pauvre enfant. Mais non, je ne veux pas t'écraser. Parce que je te dois des remerciements, au contraire. Oui, madame Toff. Oui, oui. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Oui, oui, je vous remercie. Non, à votre service. C'est possible que vous ayez monté un joli restaurant. Mais demain, vous verrez ma petite envers. Plaisanterie, fantaisie et curie, ceci s'en donne. Donc, je vous remercie. Et non seulement je vous remercie, mais encore... Encore quoi ? Tenez-vous bien à votre service. Ne pleurez pas et ne criez pas. Je vais vous faire une proposition extraordinaire. Et je vous la fais parce que je suis bon. Eh bien, moi, je n'ai pas. Faites-vous plaisir ? Mais c'est à vous, Virginie, que je ferai plaisir. Virginie, que je vous exclure. Vous êtes fous. Peut-être, Virginie. Peut-être. Vous parlez sérieusement ? Sérieusement et raisonnablement. C'est où ? Envisageons maintenant les avantages de l'encombination. Cette gargotte devient une annexe. Les jambons, les saucissons, nous rangerons les conserves. Et dans un coin, nous mettons deux ou trois tables. C'est ça pour les chauffeurs des grandes dames. Le personnel, enfin, les parapluies, les oiseaux, etc. Et nous triompherons dans ce restaurant que je voudrais. Car nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous nous compléterons admirablement. Je combinerai les menus. Je pellerai les patates. Je vais recevoir les clients. Je laverai les parquets. Voilà, je ferai la conversation. Et moi, je ferai la vaisselle. Ce sera le coup, je idéale. Mais oui, je viens d'en parler à ma soeur. Elle est ravie de ça. Parce que dans le fond, vous savez, elle vous aime bien. Mais moi aussi, Virginie, je vous aime bien. Première nouvelle. Non, pas première nouvelle. Rappelez-vous, cette jeune et fraîche blanchisseuse qui venait dans la vaste cuisine d'un grand hôtel chercher les tocs et l'établir le cuisinier pour nous les rendre blancs comme au neige. Un jour, un jeune rôtisseur l'invita à passer une journée à la campagne. Elle le refusa. C'est mon plus joli souvenir d'amour. Bienvenue. Donnez-moi votre main. Non. Non? Non. Pourquoi non? Je comprends bien. Alors, vous ne voyez pas m'épouser? De tout mon coeur. Mais malheureuse. Venez voir mon restaurant. Non, monsieur. Oui. Maintenant, c'est à moi de parler. Ah oui, je comprends. Vous ne me prenez pas au sérieux. Vous avez cru peut-être que je plaisantais. Que vous plaisantiez ou non, ça m'est égal. Je ne veux plus me marier. Ha! Désorme, j'allais par dessus la tête alors. J'ai été mariée deux fois et même deux fois et demi. Et demi? Oui. J'ai eu deux maris et une faiblesse. Mon premier, il m'a pris mes sous. Mon second, il m'a pris mes sous. Ma faiblesse m'a vendu mes meubles. Alors, vous comprenez que je les connais, les hommes. Oui, mais vous me comparez, moi, Sigalons. Oh, Sigalons, je vous compare. Et je vous trouve pire que les autres. Parce que vous, en plus, vous êtes fou. Que je suis fou? Fou. Mais vous êtes fou. Mais vous qui êtes fou. Vous passez votre temps à vous admirer. Vous avez toujours tout de plus beau que les autres. Ah, non. Je ne pourrai pas vous supporter cinq minutes. Et puis, je comprends très bien la manoeuvre. Et je sens parfaitement la vitesse du vent. C'est-à-dire? Mon auberge vous fait peur, monsieur. Oui, peur. Vous savez très bien que le restaurant ne peut pas vivre ici. Et que l'auberge aura toute la clientèle. Alors, ça vous baisse tellement que pour supprimer la concurrence, vous seriez capable de m'épouser. Eh bien, je ne marche pas, monsieur. Rentrez vos discours. Allez faire des éclipses, si ça vous fait plaisir. Moi, je pourrai des omelettes. Vous êtes saine de corps et d'esprit. Absolument. Et vous refusez d'épouser Sigalons? Oh, madame, laissez-moi vous dire. Qu'est-ce que vous croyez? Vous vous prenez pour quelqu'un par hasard? Mais laissez-moi vous dire. Un marteau qui vit sur les croûtes de sa sœur et qui touche par les casseroles de faire des amourdes. Mais laissez-moi vous dire. Un méchant qui se met au travail pour ruiner l'honnête femme. Laissez-moi vous dire. Oui, je l'ouvrirai, mon auberge. Et le jour de l'ouverture, j'aurai 10 fois plus de client comme vous. Laissez-moi vous dire. Si vous faites la moitié de la recette, je suis prête à vous épouser. Mais laissez-moi vous dire. Quoi? Voyez! Adieu, madame! A vite! Madame Otto puisse savoir au public et à la population du village. Ce dimanche prochain, elle fera l'ouverture de son auberge. Ce sera une auberge où l'on mange. Sonfort, sonnel, électricité, très modérée, qu'on se le dise. Madame, la guerre est écarrée. Madame, la guerre est écarrée. Madame, vous êtes écrasée. Madame, vous êtes écrasée.